Aiguillages saison 3, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, formation et conseils en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Je vous invite aujourd'hui tout près de Lyon à Châtillon-sur-Châlaronne où Patrick Kroll, un passionné de maquette, a créé un très beau musée du train. Nous sommes là avant les premiers visiteurs et comme chaque jour d'ouverture, les trains effectuent leur premier tour de réseau, histoire de se dégourdir à les essiaux. Patrick Kroll a inauguré son réseau il y a un peu plus de 10 ans, c'était en juin 2000. Cette idée m'est venue une dizaine d'années avant que j'ouvre ici, c'est-à-dire en 1990, par là. Lorsque, lors de manifestations sur le modélisme, je m'étais aperçu qu'il y avait un engouement pour tout ce qui est la maquette, le modèle réduit en général, pas spécialement les trains, il y a même pour tout, mais les trains aussi. Et que chaque fois qu'il y avait une manifestation d'envergure, il y avait un monde fou. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, à ma retraite, monter à condition d'être capable de présenter quelque chose de valable, là aussi, pourquoi pas présenter tout un spectacle en modèle réduit de train au public. Je suis de la génération où on voyageait beaucoup en train, et donc j'aimais beaucoup le train, j'en ai eu comme tous les gosses de mon âge. Mais moi, après, ça a été surtout la maquette, c'est-à-dire le train, oui, mais à condition qu'il évolue dans un environnement, dans un décor. Et mon plaisir, moi, c'est bien entendu la construction du décor, la construction des architectures, de toutes sortes. Voilà, ça, c'est là où je prends le plus de plaisir. Et ça se voit, la maquette de Patrick Kroll est truffée de petits détails, et il vous faudra certainement plus d'une visite au musée du train de Chatillon avant de les débusquer tous. Là, par exemple, c'est le stade de Gerland, d'où une clameur de soir de match s'élève de temps à autre. Je voulais faire quelque chose qui touche un peu tout le monde, et donc il fallait sortir un peu du domaine du train, des passionnés de train. Et donc je voulais animer ce décor, et faire des choses qui puissent intéresser aussi bien, pas les enfants bien sûr, mais aussi les dames qui accompagnaient les messieurs, et puis les gens qui, eux, ne s'intéressent pas toujours au train, et pour leur montrer des animations et des décors qui sont intéressants. Et c'est comme ça que vous découvrirez des centaines d'automates, des milliers de personnages, tous peints à la main, des centaines de bâtiments, et que vous pourrez suivre les trains sur plus de 1000 mètres de voie. de la main. Merci. J'avais des grandes lignes quand même, et puis j'avais réalisé certaines choses. Donc déjà, en ayant réalisé certaines choses avant, il fallait les mettre en place, et puis décider après comment j'allais les construire, les schématiser. Et après, ça a été en fonction du local. En fonction du local, j'ai dit, je veux qu'il y ait de la montagne, donc je la mets là, la ville, elle sera là, puisque j'ai la gare des Brotteaux. J'avais fait un village provençal, j'ai dit par rapport à la situation géographique, il faut qu'il soit là, etc. De toute façon, c'est quand même assez cohérent et logique. Cohérence toujours concernant le matériel roulant. Vous verrez circuler des rames des années 70 à nos jours. Pas de vapeur donc, sauf sur les petites lignes secondaires, mais le Capitole, des trains corail, des rames marchandises, des TGV. Au total, 35 trains peuvent circuler simultanément sur le réseau. Ils se répartissent en trois grandes zones géographiques, la montagne, que vous avez beaucoup vu dans le numéro d'Aiguillages d'aujourd'hui, la ville et la Provence, que vous découvrirez dans les prochains épisodes. Nous resterons donc à Chatillon-sur-Charlaronne pour le prochain numéro d'Aiguillages. Vous découvrirez notamment la reproduction de la Guerre des Brotteaux et les coulisses du réseau. Attention, préparez-vous à vous mettre à quatre pattes. Aiguillages se télécharge en podcast ? Se regarde sur le web www.aiguillages.eu Retrouvez-nous également sur les médias sociaux, Flickr, Twitter et Facebook.